Jonathan et Aurélie ont eu le privilège, vendredi, d'être les premiers nageurs à faire l'essai de la nouvelle piscine de 25 mètres de l'Université de Sherbrooke. On est super excités de venir essayer la piscine. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend. On a super hâte de venir commencer à s'entraîner ici. La piscine pourra accueillir les premiers nageurs d'ici la fin février. C'est deux mois plus tôt que ce qui était prévu dans l'échéancier initial. Une bonne nouvelle pour ceux qui s'entraînent en préparation pour les Jeux du Canada. Les entraînements pour les nageurs, deux fois par jour, le matin et le soir, c'est toujours les heures de pointe. On manque d'espace, on cherche la place toujours. Alors un ajout de bassins, c'est un gros plus pour ça. Pour ce qui est des compétitions, on peut avoir une compétition de championnat provincial qui utilise toute l'installation au complet avec 600-700 nageurs. Alors c'est vraiment un grand plus. La municipalité a contribué 4 millions au projet, d'une valeur totale de 11 200 000 $. Les infrastructures devront être accessibles autant aux athlètes de l'université, autant à la population, donc aux payeurs de taxes, aux charbonquois, charbonquoises. Et le complexe va être géré par un comité conjoint où il va y avoir des représentants de la ville, de l'université, de manière à nous assurer la complémentarité entre le sport d'élite du verre et art et également l'accessibilité de la part de la population. Juste à côté de la nouvelle bâtisse se trouve la piscine de 50 mètres. Celle-ci est actuellement en rénovation, en préparation pour les Jeux du Canada. Construite à la fin des années 1970, elle sera entièrement refaite à neuf et modernisée. Il faut le rénover et c'était prévu dans la séquence de commencer par le nouveau bassin et l'ouvrir aussi pour la population charbonquoise et pour la communauté universitaire à compter du mois de février, deux mois plus tôt. Et par la suite, poursuivre les rénovations dans le bassin de 50 mètres. Les rénovations devraient être terminées à la fin du mois d'avril. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke. Merci d'avoir regardé cette vidéo !